Je ne sais vraiment pas pourquoi les gens me taguent beaucoup sur cette vidéo, comme ça je viens de tomber dessus. Et j'ai constaté aussi qu'on a beaucoup tagué Malors. C'est le passage de notre grand frère Sergio Polo, le musicien sur la chaîne de télévision Ekinors TV. Écoutons un peu, écoutons attentivement. Moi je vais intervenir à la fin. Écoutons. Donc moi, je pense simplement qu'il ne doit pas avoir de polémique sur la chanson de Viviane. De Prince-Aimé. Parce que si Des Bordeaux veut reprendre une chanson de Prince-Aimé, il n'a qu'à la reprendre. Il la chante simplement, il note que c'est la chanson de tel. Avant, il fallait demander une permission pour reprendre à l'auteur-compositeur. Parce qu'un auteur, c'est celui qui écrit et le compositeur, c'est celui qui crée la mélodie. Donc avant, il fallait demander l'autorisation. Mais aujourd'hui, on n'a pas besoin de demander une autorisation pour reprendre une oeuvre. Il faut simplement marquer que l'auteur-compositeur, c'est tel. Comme je l'ai fait dans la chanson La vie de Sally John. C'est une chanson de Sally John que j'ai reprise. Donc je ne peux pas, parce que j'ai changé le titre, dire que je suis auteur-compositeur. Non, c'est Sally John qui est auteur-compositeur. Même à la fin du clip, c'est bien écrit. A ces auteurs-compositeurs, Sally John interprète Serge Polo. Quand j'interprète une chanson, je dis toujours que c'est tel qui l'a composée. Comme je l'ai fait pour Tchanapierre, Aliba. Et puis j'ai choisi cette chanson-là. Il est vrai, elle était en doigt. Moi, je l'ai ramenée en français. J'ai essayé de rajouter deux, trois petites phrases. Mais ça ne me donne pas le droit de dire que je suis l'auteur-compositeur. Donc moi, je pense simplement qu'il ne doit pas avoir de polémique sur la chanson de Viviane. De Prince-Aimé. Parce que si Des Bordeaux veut reprendre une chanson de Prince-Aimé, il n'a qu'à la reprendre. Il la chante simplement. Il note que c'est la chanson de tel. Il n'a pas besoin de demander une autorisation préalable de qui que ce soit. Non, non. La chanson est déclarée et la chanson est déclarée. Donc quand il va marquer l'auteur-compositeur de tel, c'est Prince qui va recevoir ses droits. C'est aussi simple que ça. C'est simple, oui. Alors, il a d'ailleurs fait plusieurs fois lorsqu'il a été invité sur le plateau de Huillet à midi, lorsqu'on lui a demandé de reprendre ses chansons. Et quand il commence, il dit Prince-Aimé du Cameroun. Voilà, c'est tout. Donc c'est suffisant. C'est suffisant, oui. C'est suffisant. Et si il sort cette chanson sur un support physique, il faut que ce soit marqué. Il faut que ce soit marqué pour que quand les gens vont la jouer, que Prince-Aimé puisse avoir ses droits. Alors, pour un français facile, ça veut dire quoi ? Il n'a pas d'argent à verser à Prince-Aimé. Non, il n'a rien à lui donner. À Prince-Aimé. Non, non. C'est ce qu'il veut. Non, non. Ça peut être un cadeau, mais il n'a spécialement pas besoin. Il faut juste écrire, marquer que c'est tel qui est l'auteur, c'est tel qui est compositeur. Il peut y avoir deux auteurs et deux compositeurs. Ça veut dire que toi, tu peux écrire les paroles, et puis moi, je crée la mélodie. Celui qui écrit les paroles, c'est un auteur. Celui qui crée la mélodie, c'est un compositeur. Maintenant, si tu crées les deux, c'est pour ça qu'on dit auteur-compositeur. Bon, il peut avoir Prince-Aimé auteur, et s'il le sait, tu refais. Et quelqu'un d'autre compositeur. Voilà, d'accord. Merci, Serge O'Polo. Très bien. Vous l'avez écouté, non ? En fait, c'est un sujet que moi, honnêtement, je ne voulais plus intervenir. Parce que quand je vais parler, on va toujours dire, c'est vous qui avez fait ci, c'est vous qui avez fait ça. Il dit que, avant, c'était possible de faire le remix de quelqu'un sans son autorisation. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais ce qui me surprend, c'est qu'il ne montre pas l'article. Moi, j'aime quand les gens fonctionnent un peu comme Samuel Eto'o. Quand Samuel Eto'o pose un acte, les gens, après, on voit que c'est le texte. Il s'est basé sur le texte pour poser tel acte. Même comme je sais que les gens n'aiment pas entendre, certains n'aiment pas entendre le nom Samuel Eto'o. Désolé. C'était juste un exemple. Alors, moi, j'ai cru un instant que le grand frère Sergio Polo devait dire, selon l'article temps. L'article temps, temps, temps dit que, depuis telle période, allant à telle date, ça dit que. Mais là, quelqu'un vient nous dire seulement qu'avant, c'était comme ça. Mais aujourd'hui, bon, qu'est-ce qui s'est donc passé pour qu'aujourd'hui, tu peux utiliser le remix de quelqu'un sans problème. Et j'ai cru avoir lu quelque part que Prince Aimé a signé un contrat avec une entreprise qui va désormais réclamer les droits de l'image, les droits sur son image, sur sa musique, sur tout. J'ai lu ça quelque part. Et j'ai vu déjà Malors tirer les oreilles pour ne pas dire attirer l'attention de Naza et les autres qui sont en train de faire les remixes sans l'autorisation de Prince Aimé. J'ai lu quelque chose de ce genre. Je ne sais pas si vous comprenez tout ce que je dis. Donc, je m'attendais vraiment à une référence qui se base sur quoi pour dire ça. Bon, maintenant, vous allez dire quoi de ceci? Vous-même lisez. Donc, tous ceux qui sont en train de faire les remixes là. Tous ceux qui sont en train de faire les remixes là. Mais alors, vous avez ces cinq grosses têtes pour les remixes. Des bordeaux est aussi à quel niveau? Parce que dans la vidéo de Prince Aimé, il a bien dit qu'après le remix avec des bordeaux, après le remix avec des bordeaux, allez encore bien suivre sa vidéo. Après le remix, donc c'est après le remix, le futuring avec des bordeaux, que ça sera encore possible. Dès que des bordeaux finissent en remix ou bien son futuring, je ne sais pas. Réclamez alors maintenant pour ma lorche. Mais on a tant d'abord pour des bordeaux. Mais ce qu'ils sont en train de voir en Côte d'Ivoire maintenant là, ce n'est même plus Viviane qui est encore à la rue. De toutes les façons, je vous regarde seulement. Entre-temps, je dis et j'insiste, ceux qui jouent à la loterie américaine là, si tu n'as pas le bac, pardon, ne permet plus qu'on te frappe. Puis il faut avoir au moins le bac ou un diplôme reconnu par le gouvernement de ton pays. Et ton diplôme là, il faut avoir exercé au moins deux ans quelque part avec ton diplôme là. Quand on vous parle, je dis que vous maîtrisez. De toutes les façons, j'ai dit ma part. Retrouvez-nous au studio Vision Pro, situé en face au Talon Rousseau, ou en face ou à la montée des coups après carousel. Voilà, les gars qui prennent vos cartes pour valider vos jeux, vous êtes en arrière-plan, vous ne voyez même pas ce qui se passe là. Il y a les gars qui ont les tests Word là. Tu viens que ça manque, tu donnes ton agent, il remplit les textes, il imprime, il te donne. C'est en mai, pendant que tu vas aller vérifier les informations là, que tu vas taper ton code, on va se mettre euro, 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 euro. Tu vas confirmer, tu n'avais jamais un jour. Voilà la vérité que je vous dis là. Il y a beaucoup d'acteurs dans cette histoire. Les gars se font beaucoup d'argent. Tu joues depuis des années, tu penses que tu joues. Pourtant, tu n'as jamais un jour, même un an. Merci de partager la vidéo. C'était le Général Franco. Ciao.